Bonjour à vous et merci d'être là pour venir découvrir ce troisième volume des outils du programme international des arbres de paix et des objectifs de développement durable, un album de jeux de respiration en conscience qui pour la plupart sont créés par des enfants et des jeunes venus dans des pays en conflit armé, dans des pays en grande précarité, des enfants qui vivent dans des camps sinistrés, des enfants qui vivent dans des conditions, comme vous l'entendez, d'extrême difficulté. C'est donc vous dire que ces enfants ont d'immenses talents de résilience. C'est donc vous dire également la qualité exceptionnelle de ces jeux qui permettent justement de trouver la paix à l'intérieur de soi. Alors nous vous invitons à poser une colombe de paix sur votre coeur, nous vous invitons à respirer paisiblement et puis à découvrir les merveilles, les pouvoirs magiques des arbres de paix, les pouvoirs magiques des jeux de respiration en conscience dans le coeur. Belle visite à vous et à très très bientôt ! Oui merci à vous d'être là pour découvrir les jeux de respiration en conscience dans le coeur. Première image, vous découvrez que cet album vient en fait des écoles, des enfants qui pratiquent ces jeux dans les écoles. Il y a également, ce qui n'apparaît pas sur cette image, des jeux qui sont réalisés en famille. Nous voyons également à plusieurs endroits des différents enfants qui viennent du Maroc, qui viennent du Congo, qui viennent de Belgique, de France et un petit peu partout ailleurs. Nous voyons également sur cette image un arbre de paix dans mon école. C'est évidemment un endroit merveilleux pour pratiquer ces jeux de respiration. Et donc, merci à vous ! Et bien voilà, nous découvrons maintenant les différentes rubriques de cet album international des jeux du coeur. Des jeux de gratitude, des jeux pratiqués individuellement, collectivement, des jeux où on peut créer des variantes, des merveilles, des richesses pédagogiques, des richesses en sciences appliquées. Nous allons maintenant passer, vous et moi, en revue ces différentes rubriques de façon plus détaillée, de façon plus merveilleuse, avec notamment des vidéos des enfants qui vont défiler et que vous allez pouvoir découvrir. Les pratiques individuelles pour commencer. Nous voyons sur ces premières images une jeune demoiselle de la République Démocratique du Congo qui pratique le jeu, le coeur qui tourne. Comme vous pouvez le constater, aussi avec cette demoiselle de la Turquie qui pratique le jeu de l'éventail, le regard est dirigé vers le mouvement. Ces jeux se pratiquent également en famille, parce que cette demoiselle de Turquie nous vient de famille. Cette demoiselle du Congo nous vient, elle, d'une association qui pratique ces jeux dans une quinzaine d'écoles. Nous voici d'ailleurs dans une école de France où cette demoiselle, qui se trouve devant toute la classe, présente un jeu qu'elle a appelé le soleil et la pluie. Comme vous le voyez, elle se trouve devant toute la classe et elle présente son jeu, qui est ici un jeu associé. C'est-à-dire qu'elle fait deux mouvements différents. Elle fait le mouvement du soleil et puis elle fait le mouvement de la pluie. Et comme vous le voyez, juste en face, il y a des enfants qui reproduisent son mouvement. Deuxième technique ou une des multiples techniques, ces jeux se pratiquent également ensemble, de façon individuelle ici et devant toute la classe également. Nous pouvons le voir, ces deux demoiselles font le même jeu. Elles pratiquent ensuite un petit moment de cohérence cardiaque lorsqu'elles mettent les deux mains sur le cœur. Nous le verrons par la suite, nous le verrons lorsque nous le verrons dans les tutoriels, dans les formations. Nous pourrons voir d'autres techniques. Ici, nous pouvons voir une autre classe de France qui pratique un autre jeu. Voilà, je vous parlais de la cohérence cardiaque. Eh bien, nous voyons cela. À nouveau, en France, avec une autre demoiselle qui montre un autre jeu, qu'elle a appelé le cœur qui tourne. Ce moment est très très important, ce nom est très très important. Voilà, je vous laisse découvrir d'autres mouvements. Ici, nous voyons l'arc-en-ciel qui est une variante d'autres jeux que nous pourrons voir également lors des formations. Merci infiniment. Nous voyons ici des enfants venus du Congo qui pratiquent un jeu de leur culture. Ils ont inventé ce qu'on appelle le jeu du repas. Donc, les gestes quotidiens sont très très importants dans ces jeux parce que ça permet justement de créer des variantes et d'inventer des jeux. Donc, au Congo, ils mangent de la pâte, ils appellent ça. Et cela se mange évidemment avec les doigts. Comme vous pouvez le constater également, ces jeux se pratiquent en extérieur. Et comme vous pouvez le constater également, en République démocratique du Congo et principalement dans les pays africains, les enfants sont excessivement nombreux dans les classes. Il n'est pas rare que certaines classes se trouvent avec 80 enfants. Nous les voyons ici, dans un moment exceptionnel qui font le jeu du papillon. Tout à l'heure, on les voyait faire le jeu de l'oiseau. Ici, nous les voyons vraiment excessivement concentrés. Cela aide évidemment à se préparer à travailler, à se préparer à des examens, à se préparer à des épreuves. Les enfants réalisent ici le jeu du papillon, calmement, paisiblement, tous ensemble. Et puis, il y a ce moment de respiration en conscience dans le cœur. Et c'est pour cela que nous les appelons les jeux du cœur. Parce qu'ils respirent durant quelques instants. Une, deux minutes. Ensuite, en respirant paisiblement et en descendant la conscience dans le cœur. Ensuite, un moment de grâce, un moment extraordinaire, où tous ensemble, ils envoient des pensées qui construisent des ponts vers le monde entier. Il y a également, sur cette fiche que nous vous présentons, la possibilité d'organiser des spectacles. Et nous voyons ici, sur la gauche, ces trois jeunes demoiselles de France qui échangent entre elles pour préparer justement un spectacle à réaliser en classe. Ce sont des grands moments de créativité, ce sont des grands moments d'échange entre elles. Cela crée énormément de moments magiques où ils peuvent, justement, après, comme vous le voyez sur la droite, montrer tous ces échanges, montrer toute cette créativité devant toute la classe. Cela crée énormément de moments de qualité entre les enfants, que ce soit lors des échanges, lors de cette création du spectacle, et également lors de la représentation. Parce que, aussi bien les enfants qui se trouvent, mais assis à regarder le spectacle, que les enfants qui présentent le spectacle, sont amenés à travailler le savoir-être, le savoir-parler, le savoir-échanger. Ce sont vraiment des moments extraordinaires. D'autres merveilles, également, que nous pouvons découvrir, ce sont les jeux de gratitude. Tu es un miracle pour moi, tu es un miracle pour toi. Nous voyons ici, comment nous pouvons créer de multiples jeux, lorsqu'on emballe les enfants dans le cœur. Et puis après, ce moment de grande connexion avec le cœur, ce grand moment de partage, les yeux dans les yeux. Et puis vient le moment où, sans rien dire, avec le langage du cœur, on présente à l'autre toute cette énergie positive. Tu es un miracle pour moi, tu es un trésor pour toi, également. Autre possibilité, des échanges internationaux, des formations, des merveilles pédagogiques qui sont présentées de façon à ce que vous pouviez choisir ces moments de pratique. Si c'est un moment en curatif, si c'est un moment en préventif, et comme vous le voyez, ici sur la droite également, il y a la possibilité de faire des échanges pédagogiques avec des enfants dans le monde entier. La possibilité d'être formés, la possibilité de partager avec tous les enfants du monde. Nous vous invitons vraiment à télécharger ce fichier, à vous joindre à nous, et à réussir ensemble à créer des merveilles dans le monde. Merci infiniment à vous.